à dubaï rien n'était trop beau pour l'homme d'affaires bulgare boîte de nuit restaurant safari ici je vis avec dans la maison on doit être je crois à 8 et en plus il ya mon épouse qui est là il ya ma petite fille qui est présent c'est toi ma petite fille ma petite fille et mon fils qui est là scott ma petite fille qui s'appelle est ce n'est mon épouse marie-lise mon petit frère et mes cousins et puis mon beau frère qui est là aussi vraiment la famille africaine ouais bon bon jeu j'essaie du genre de rester compact et surtout en contact avec les gens que j'aime bien parce qu'ils participent de près ou de loin à mon efficacité sur le terrain et aussi à mon équilibre moral et sportif mais votre votre épouse on a presque jamais vu c'était non mais bon elle a toujours choisi de rester derrière moi de ne jamais prendre les devants mais je peux dire qu'elle est elle a toujours été la clé de mon succès et je pense que plus on a été plus elle a été en dehors de tout ça en retrait plus j'ai été efficace et je pense que elle a beaucoup participé jusqu'à présent à mon succès jusqu'à présent à mon avenir sportif et surtout à ma vie sportive et à ma vie privée également donc elle a choisi de rester dans un retrait c'est son choix elle mais bon je pense que c'est quelque chose de très important parce que ça permet évidemment de surprendre ce qu'ils pensent me croire seul quoi bon là mais comment ça s'organise la vie chez les fouets bon disons que la vie en tant que telle elle est très 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 facile pourquoi parce que bon j'essaie jamais de me mêler de la vie de tous ceux qui vivent avec moi pourquoi parce que je pense que chacun a quand même son intimité quel que soit son âge à son âge quel que soit son son milieu quelle que soit sa façon de vivre donc le matin c'est ma femme qui fait tout pour les enfants pour moi également pour tous ceux qui sont dans la maison et bon la tâche est plus facile le matin pour aller à l'école pourquoi parce que chacun a sa voiture pour aller à l'école donc c'est plus facile moi je vais aux entraînements et ma femme elle s'occupe de faire à manger elle s'occupe des enfants et de toutes les modalités administratives de la maison c'est elle qui fait un peu tout quoi ministre de l'intérieur bon tout à fait tout à fait donc bon le soir on se retrouve tous en famille on mange tous le soir ensemble bon il ya des petites distractions il y en a qui vont au cinéma il y en a qui dans la piscine qui s'occupe des enfants pour la lecture pour les devoirs et puis bon évidemment chacun au moment crucial c'est à dire au moment il faut se reposer chacun se retrouve dans sa chambre oui et votre rime de vie votre rime de travail comment il est comment comment vous travaillez les autres mois c'est au niveau entraînement on travaille tous les jours à 10 heures il faut être à 10 heures du matin c'est le début d'entraînement donc il faut être là 30 minutes avant donc moi j'essaie toujours de partir une heure avant pour essayer de me concentrer de faire quelques exercices avant le début d'entraînement et puis les après midi en général c'est pour les soins mais moi j'y vais souvent pour essayer de travailler mais mes petites lacunes donc c'est un peu dans ce sens là que je m'organise est ce que votre femme et vous suivent sur les matchs et vous fait des critiques bah pour des critiques c'est ce qu'il y en a plus quoi parce que jamais pour ma femme j'ai fait pas de bon match donc quand je reviens à la maison je me fais toujours taper sur les doigts malgré les bonnes performances elle est quelqu'un de très hargneuse quelqu'un de très très ténace donc je suis toujours au rendement quoi c'est à dire qu'il faut que il faut que je fasse le maximum pour qu'à la maison je sois un peu plus plus calme que j'émérite un bon massage mais sinon fouet en dehors du footballeur c'est un homme comment s'il est c'est un homme humain c'est un homme secret c'est un homme discret on le sait déjà bon j'ai essayé déjà d'être le plus discret possible parce que vu mon expérience de jeu j'estime quand même que on est mieux quand on est on est discret quand on vit sa vie à soi même on n'est plus tranquille quoi donc j'ai toujours été le maximum en retrait de la vie de tous les jours parce que je pense que je me sens mieux dans ce genre de vie là je me sens mieux dans dans cette danse dans ce modèle de vie parce que c'est pour moi pas que je suis pas que je vais pas me mêler aux autres mais je pense que quand je me retrouve chez moi tout le temps c'est les meilleurs moments que je partage de ma vie quel que soit l'endroit où je me trouve quand je reviens chez moi je suis toujours le plus à l'aise alors comme des stations c'est quoi la méditation la musique le cinéma de la natation en fait je suis un adepte du sport en général et la musique à jean je suis plutôt international du moment où les mélodies sont vraiment assez assez excitante assez reposante je suis partant pour et qu'est ce que vous voyez à manger bah également je suis parce que ma femme quand même elle fait elle fait très bien à manger donc j'ai pas trop besoin d'aller au restaurant je mange toujours à la maison à moins à l'exception des journées où on a envie de changer un peu c'est à dire faire une petite sortie ma femme et moi donc c'est à ce moment là qu'on va en ville mais je mange surtout des plats africains des plats typiques quoi la blanche neige oh la blanche neige 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 regarde regarde t'as pas tout suivi elle n'y tue pas n'y tue pas regarde regarde tu t'es doulée la blanche voilà on est on est dans ma salle de ciné privé en fait donc c'est là que j'ai passé le temps avec mes enfants quand ils sont nés en général je vais pas au cinéma comme je suis très casanie quand je passe mon temps là et comme je suis très passionné de cinéma je fais en ce moment j'ai une collection de dvd qui va vers les 2000 dvd et qu'un genre de films vous aimez bon en fait je suis un peu tout ce qui est action parodie mélodie mélodie romantique je suis un peu tout même les dessins animés parfois il m'arrive d'en suivre avec mes enfants qui sont comme en ce moment qui sont en train de suivre un dessin animé et puis c'est très reposant après le match maman je peux plonger non si si non chérie tu peux pas plonger pourquoi bah parce qu'il commence à faire froid maintenant non mais pourquoi dans le soleil moi je vais me baigner il fait que au mur max il vende des gros hein s'il peut plaire je suis un beti à 100% c'est à dire que ma mère est beti mon père est beti mais bon on parle toujours de garois pourquoi parce que j'y suis allé pour mes études parce qu'en fait j'ai commencé mes études à d'ailleurs à yaoundé et à yaoundé mon père estimait que si j'étais resté à yaoundé je serais pas j'aurais pas été quelqu'un de très de très sage quoi comme on dit vulgairement donc j'ai beaucoup vécu dans les internats donc j'ai fait le collège sacré coeur jusqu'en 4ème et puis quand je suis parti du collège sacré coeur je suis directement allé dans le nord parce que mon père voulait pas que je reste à yaoundé parce qu'il estime et d'estimer qu'à yaoundé c'était pas c'était pas conseillé pour un jeune donc je me suis retrouvé à garois où j'ai fait mes études jusqu'en classe de seconde je suis revenu à yaoundé juste pour passer les examens de probatoire et de bon qui t'appetit bah c'est toi ma petite fille à yaoundé je suis resté en je me suis arrêté en première pourquoi parce que je ne pouvais plus allié le concilier les deux voilà le sport et mais sinon vous avez commencé ou à garois le foot le foot lui-même à gilet toujours fait depuis le bas âge mais au niveau officiel officiel j'ai eu des commencés à gare effectivement donc il se trouvait que bon j'ai eu pendant les interclasses je j'étais le plus souvent le plus brillant d'après ce qu'on disait dans le nord et lors d'un tournoi interprovincial donc je me suis fait découvrir par jean pierre sadi qui m'a qui m'a fait appeler à l'équipe nationale cadet et c'est de là que tout est parti quoi donc j'ai jamais fait une formation c'est à dire j'ai jamais fait les trucs comme la coupe taupe qui existait à l'époque j'ai jamais fait de j'ai jamais joué à un j'ai jamais fait de centre de formation ou quoi que ce soit érondé quoi c'est parti comme ça tout d'un coup parce que j'ai toujours eu ce don mais qui était caché et quelle influence ont vos parents sur votre vie en général influence non je pense que j'ai toujours été très obéissant dans ce sens là il n'y a pas une quelconque influence n'attend pas à terre bon voilà pas sage mais très obéissant bon il n'y a pas il n'y a jamais eu d'enfant sage si j'ai aussi fait des bêtises comme tous les jeunes mais bon je je prends toujours en considération ce que me disent mes parents en général mes aînés parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience sur la vie de tous les jours que moi donc je prends toujours le temps d'écouter tout le monde en particulier mon père et ma mère sans oublier mes oncles et tout ce que j'estime pouvoir être un parent pour moi donc je les prenne dans la logique des choses très fort moi j'adore quand tu me rousses fort j'adore les humurns Et puis Sous-titrage Société Radio-Canada